Il y a 22 ans, j'ai donc racheté un petit fonds de commerce où il y avait tout, sauf des livres. Au fur et à mesure des années, j'ai pu acquérir une nouvelle maison, puis ensuite une autre, et ainsi de suite. J'ai pu développer ce fonds littéraire, puisque c'est surtout le fonds littéraire qui m'intéressait, donc en le développant d'une façon très conséquente, puisqu'on a été classé sixième l'année dernière au niveau national, derrière naturellement de très grosses librairies, dans une grande ville. Autant j'ai réussi à convaincre, je vais dire une clientèle, comme j'ai dit tout à l'heure, de passage, ou vraiment d'autochtones. L'autochtones c'est quoi ? C'est ici, mais c'est à 50 km à la ronde, voire plus. Et tous ces gens m'ont vraiment fait un retour merveilleux. En 2003, j'ai des clients qui commencent à me dire, « Joël, quand pourra-t-on voir un catalogue, on va dire, via le net ? » Fin 2003, j'ai acheté 15 noms de domaines. On va développer le fonds littéraire d'une façon très importante. Les gens trouveront d'autres livrants là-bas. Ces gens descendront à pied, en voiture, à cheval, et puis en vélo, parce qu'on va mettre des vélos avec des petits moteurs électriques devant la librairie. Je suis Matthew Clovis, je suis artisan charcutier depuis 2007. J'ai repris la charcuterie de mon père, qui était là depuis plus d'une vingtaine d'années. En fait, ces petites saucisses-là, qu'on appelle des brindilles, c'était la spécialité de mon père à l'époque. Elles sont faites avec du porc, elles sont essentiellement pur porc, donc du boyau d'agneau, ce qu'on appelle le menu d'agneau. C'est un boyau très très fin. Il faut compter à peu près une semaine à dix jours de séchage. Tout est venu à la demande des clients. « J'aimerais bien que vous essayiez de nous faire une brindille au fenouil. » Et ainsi de suite. Et puis c'est de là qu'on est arrivé à faire à peu près huit parfums. Ma spécialité, c'est tout ce qui est charcuterie à la coupe. Et après, c'est vrai que j'essaie de travailler avec les petits producteurs locaux dans la mesure où ils font de bons produits. Et il y en a quelques-uns chez nous. Que ce soit des petites terrines, du miel, de lavande, des confitures, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada